C'est à Tiziouzou qu'est donné le départ de la dernière étape du Tour d'Algerie. 32 coureurs vont rejoindre leur point de départ à Alger alors qu'ils étaient partis 93. 4 coureurs se sont échappés et passent ensemble au camp du maréchal. Puis à Hudsonville, où nous retrouvons dans la côte le peloton emmené par Kebailly, qui terminera premier des nord-africains du Tour. Le belge couvreur et Chiban mènent à leur tour, et c'est l'arrivée au stade municipal d'Alger. Après un très beau sprint, le belge Van Dyck gagne la dernière étape devant le champion de France Marcelac. Mais au classement général, c'est le belge couvreur qui l'emporte. Kebailly est premier des nord-africains et le Tour d'Algérie 1949 entre dans l'histoire avec le tour d'honneur de couvreur et son second du Ken. Place du gouvernement général à Alger. Rassemblement des coureurs pour le départ du Tour d'Afrique du Nord. 17 étapes, 2985 km. Le belge Buys se figure parmi les favoris de l'épreuve. Le numéro 1 des nord-africains, Kebailly, confie ses espoirs au micro. Le belge couvreur, le Tour de France à Besse, et le belge Van Dyck sont fin prêts. Les 80 coureurs terminent leurs préparatifs et se présentent à la signature avant de se rendre au lieu réel de départ. Pour cela, après la caravane publicitaire, ils vont traverser Alger et s'envoler dans la rampe-poire vers Bougie, terme de la première étape. Dès le début, la course est extrêmement vive et les échappées commencent à se produire. L'italien Volpi et le régional Charouin sont les auteurs de la première. Et à Alma, on reconnaît les 8 coureurs qui disputeront le sprint à bougie. C'est l'italien Angelo Mellone qui gagne la première étape. Après les efforts de la journée précédente, l'étape Bourne-Philippeville est envisagée par les coureurs comme une promenade de santé. Chacun jette tout de même un coup d'œil sur son matériel, tandis que les formalités classiques s'accomplissent. Et c'est à travers les rues de Bourne, le défilé traditionnel et populaire. L'étape serait presque sans histoire si Chirane ne se signalait en remontant au glacement général. 11 hommes s'échappent parmi lesquels Vendique, Chibane, Couvreur, Roll et Zélasco. Le peloton ne pourra pas être rejoint. Les premiers arrivent groupés à Philippeville avec 3 minutes d'avance sur le gros des coureurs. C'est Vendique qui a gagné l'étape au sprint devant Chibane qui endosse le maillot vers les Africains. Vendique conserve son maillot jaune avec 3 minutes 2 secondes d'avance sur Chibane. Et voici l'arrivée du tour cycliste d'Afrique du Nord à Alger, devant des milliers de spectateurs enthousiastes. Vendique remporte la dernière étape mais Couvreur gagne le tour. Zélasco arrive premier des nord-africains. Les 37 coureurs sont au départ du désormais traditionnel tour d'Afrique du Nord, départ en deux temps comme le veut une coutume bien établie. Parti de la mairie d'Alger, le peloton traverse la ville en promenade pour se rendre à Usende, d'où les coureurs s'élanceront vers Blida, terme de la première étape. En avance d'un quart d'heure sur l'horaire prévu au départ et malgré un vent violent, c'est toujours en avance que le peloton se présentera à l'entrée du stade de Blida. Plus de 4000 spectateurs massés dans les tribunes attendaient autour de la piste cendrée, où le métropolitain Redolfi et l'Algérois Molinès pénètrent en tête, s'adjugeant dans l'ordre les deux premières places. Les concurrents du tour d'Afrique du Nord ont pris à Alger le départ de la première étape Alger-Blida, soit 187 kilomètres. Aussitôt après le départ, une première échappée, métoprise Meunier, Zaaf et Molinot. Un peu plus tard, au cours d'une seconde échappée, Facheletner, Soler, Meunier, Bertrand et Redolfi forçaient l'allure nettement détachées avant le passage à Benibrahim. Malgré un vent violent qui soufflait contre eux, les coureurs devaient poursuivre leur effort et c'est toujours le même peloton de tête qui passe à Zewalda que Soler traverse le premier. La montée de Doida devait départager les concurrents et Bertrand, Lohse et Soler sont semés après la côte. Et c'est Redolfi qui, confirmant ses belles qualités de champion, passe le premier la ligne d'arrivée à Blida, gagnant la première étape en 5 heures 12 minutes. Le tour d'Afrique du Nord par le chemin des écoliers ressemble de plus en plus par ses péripéties et son ambiance à la grande épreuve du Tour de France. L'Alger à Blida, de Blida à Boussaada, de Sétif à Constantine, à Beaune, à Vizerte, à Tunis, partout le peloton roulant va éprouver à l'accueil des supporters la faveur dont jouit en Afrique du Nord le sport populaire par excellence. Les noms de Fascheletner, de Varnageau, de Rossell vont voler sur toutes les lèvres jusqu'à ce qu'un nom les distancent tous, celui de Meunier, brillant leader, du classement général à la sixième étape. La roue tourne vite et déjà on a presque oublié que la première étape revenait à Redolfi. OUJ-Alger, 264 km, onzième et dernière étape du Tour d'Algérie. Il ne reste plus que 45 concurrents dont une poignée va se détacher très vite. Dans l'égorce de Palestro à 75 km du but, les dividers font une avance de 11 minutes. Le gros du peloton où l'on remarque le maillot blanc de Vitessa ne réagit que mollement et la situation restera sans changement jusqu'aux portes d'Alger. Le sprint disputé par les coureurs de tête revient à Redolfi. Et dans ses félicitations, le gouverneur général Léonard, uni de vainqueur de l'étape, est le grand vainqueur de ce tour passionnant, Vincent Vitetta. OUJ-Alger, onzième et dernière étape du Tour d'Algérie cycliste. 270 km sont à parcourir et 45 coureurs restent en compétition. Le classement au départ, voyez Vitetta toujours en tête avec 20 secondes d'avance sur Dotto, récent vainqueur du Mont-Agel. Peu avant Bouira, 10 hommes s'échappent et garderont la tête jusqu'à la fin, augmentant sans cesse leur avance sur le gros du peloton endormi. Au 180e kilomètre, les échappées sont toujours groupées, mais une crevaison élimine un coureur et il ne reste bientôt que 9 hommes menés par Redolfi. Les positions restent inchangées à l'entrée du vélodrome d'Alger et l'arrivée se dispute au sprint. Redolfi l'emporte sur Baffaire, Dolatz et Géguen. Vitetta, vainqueur, conserve son maillot blanc. Zelasco portera le maillot vert du Nord-Africain. Émis-Alger récompense Redolfi. ... 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